Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série tuto de l'album bébé donc je me suis un peu avancée parce que j'ai été me racheter du papier bleu et vert bon le bleu est un petit peu plus foncé c'est pas grave et donc c'est pas le même et c'est des énormes feuilles comme vous voyez là donc pour pas encombrer le champ de vision du coup je les ai coupé avant alors je vous explique là ce qu'on va faire c'est que je vais pas finalement je vais pas poser d'abord mon papier déco comme je l'avais dit puisque ensuite ça me fait des découpes à vous expliquer un peu complexe alors c'est faisable mais si vous voulez le faire il n'y a pas de problème ici ça va être un rectangle comme on va le faire là mais sauf qu'il sera plus grand donc un rectangle ici avec une coupe diagonale là donc ça c'est pas trop compliqué ce qu'il y a c'est qu'ici en fait on a si on veut faire un seul morceau c'est un peu plus complexe donc peut-être faire un rectangle ici et puis un tout petit triangle ça peut se faire ou alors si vous vous sentez vraiment faire une découpe assez complexe là ce que je vais faire je vais faire beaucoup plus simple c'est à dire que ça je vais le poser en dernier donc je le mets de côté et là je me suis découpé un rectangle donc qui fait la largeur en fait donc de mon centre jusqu'ici donc jusqu'au bord de mes deux bandes 3d alors je me suis tout simplement fait une petite croix de repère donc avec mon équerre là je me suis mis à l'angle ici même pas à l'angle je me suis mis un petit peu plus bas pour me faire un petit marquage ici et puis après un marquage ici pour avoir en fait la largeur exacte parce que c'est après c'est sinon c'est un peu compliqué de calculer sans le marquage à combien on arrive ici donc je me suis calculé la largeur ici donc que j'ai voyez alors moins les 1 mm à droite et à gauche et ensuite en hauteur j'ai calculé la hauteur donc toujours en enlevant les 1 mm en haut et en bas donc d'ici jusqu'au point le plus haut donc pas ici hein il faut prendre le point le plus haut ici et ensuite donc là on a notre rectangle là ce qu'on va faire c'est qu'on va calculer combien on a de la pointe la plus basse jusqu'en bas en enlevant toujours les 1 mm en haut et en bas donc là moi j'ai j'ai 10,9 donc ça je le mets de côté excusez moi donc 10,9 mais je vais me calculer ça en partant du bas donc je vais mettre ce que j'avais mis en sens parce que mon massico n'a pas coupé très très droit alors voilà c'est celui-là donc on a 10,9 donc là je le prends à partir du bas je me positionne ma feuille et ma règle 10,9 et là je vais couper je vais prendre l'autre règle de ce point jusqu'à la pointe en haut à droite alors vous pouvez le faire au massico aussi moi je le fais au cutter mais vous pouvez le faire au massico voilà donc là on a notre pièce qui va venir se positionner ici vous voyez voilà là c'est parfait donc ça je le colle tout de suite je regarde juste si je peux limer un peu voilà alors moi là je vais faire qu'un côté avec vous parce que ce serait bien qu'on avance un peu sur la pose des éléments après sur les bandes donc on va faire le côté droit ensemble et puis le côté gauche on le fera hors caméra hop voilà donc là on le pose bien correctement alors on fait bien attention à ne pas aller empiéter sur le pli ici pour que la fermeture de la page se fasse bien voilà et alors ici tout simplement j'ai pris mon papier déco que j'ai positionné comme je voulais qu'il soit au final vous voyez il va être collé par dessus le papier bleu ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'aller se faire une découpe complexe et là je me suis pris mon papier vert donc je me le suis découpé pour le positionner juste ici dans l'angle en haut voilà en haut à droite donc là je vais juste le peut-être le réajuster parce que je vois que en largeur vous voyez il faut que j'enlève un millimètre ici voilà en hauteur c'est bon donc là je vais juste enlever un millimètre et je vais gommer parce que là ça fait une marque voilà allez donc là on va pouvoir le poser quoi que même on va même poser d'abord le papier déco comme ça on posera le petit rectangle en fonction j'ai la colle qui coule partout voilà donc là on met bien de la colle partout pas trop quand même il vaut mieux il vaut mieux venir en rajouter après une fois qu'il est posé avec une petite une petite bande de papier plutôt que d'en avoir trop et du coup ça va déborder partout ça fait pas joli donc là je l'aligne bien sur la droite et en bas on fait attention à bien l'aligner au papier déco qu'on a mis donc là moi le bleu voilà et là on va venir lisser partout là vous voyez j'ai ma colle qui dépasse un peu sur le papier bleu alors ça il faut l'enlever tout de suite tout de suite parce que sinon ça se voit après c'est pas joli du tout voilà hop voilà vous voyez ça déborde là j'en ai mis trop il faut vraiment faire attention surtout quand vous le collez par dessus un papier par dessus un papier déco ou uni comme ça il faut vraiment faire attention là j'ai été un peu trop généreuse voilà donc là notre papier il est posé ici maintenant on va pouvoir positionner avant de le coller regardez quand même là c'est bon pour moi ça me va donc je vais pouvoir le coller je sais pas ce qu'il a ce tube de colle voilà et on la pose comme ça attention à bien l'aligner partout qu'il soit pas de travers avec quand on pose avec la colle quand la colle n'est pas encore sèche le papier peut bouger légèrement donc faites attention à ça voilà donc là on a notre côté droit qui est décoré on va s'occuper de positionner les éléments le côté gauche on le fera comme je vous disais chacun de notre côté donc les éléments moi je les ai déjà choisis grossièrement donc voilà là je sais que j'ai ces éléments là à poser donc on a les petits cochons que je mettrai à l'opposé du coup et puis on a là les singes qui moi seront sur la gauche donc comme ça alors là moi je les pose grossièrement pour voir un petit peu où mettre quoi et ensuite on verra donc là on avait ces trois éléments donc c'est des petits fagnons que j'aurais voulu mettre un peu en style en éventail un peu mais je voudrais pas trop les cacher cacher chacun leur leur comment dire leur design quoi je voudrais quand même qu'on voit comme ça ça pourrait être pas mal ouais donc ceux là il va falloir que je les colle les uns avec les autres avant de les fixer donc en sachant que eux je pense que je les mettrai en hauteur derrière comme ça donc je vais les mettre là celle-ci ici là j'ai des montgolfières que je vais placer ici comme ça une un peu plus haute que l'autre donc je vais les mettre ici ensuite j'ai le petit fanio memories que je voulais mettre par ici en hauteur donc lui je vais essayer de le mettre comment je pourrais faire je vais le laisser comme ça je sais que je le veux en hauteur et on a ensuite ces trois petites comment on appelle ça c'est des des pois que je vais coller les uns sur les autres du plus grand au plus petit et que je vais mettre alors là j'essaye de voir comment je voudrais qu'il soit et pourquoi pas derrière ou alors je mets le même ouais non je vais mettre le memory derrière en relief donc en hauteur et ceux-là certainement qui seront fixés ici au sol voilà donc là moi je ne peux pas parce que mon téléphone est en train de filmer mais quand vous faites ça quand vous savez à peu près quelle place vous voulez donner à chaque chose le mieux c'est de les placer approximativement et de prendre une photo comme ça voilà si vous avez un doute sur où vous vouliez mettre telle ou telle chose mais vous reprenez la photo et puis vous savez où ça va ce que je vais faire c'est je vais déjà commencer par coller ces trois pagnons là donc les uns aux autres donc on a dit comme ça alors moi je me fais une légère marque au crayon pour savoir jusqu'où mettre ma colle hop là voilà tac voilà donc là je sais qu'il faut que je me mette la colle jusque là alors j'essaie de le lisser un peu parce que là j'en ai mis beaucoup tac ici voilà là je vais les positionner comme ça là j'ai juste à suivre ma ligne en fait tac et vous voyez je suis ma ligne ici aussi voilà je lisse bien et voilà on a nos trois pagnons fixés les uns aux autres donc ça c'est fait ensuite ce qu'on va faire c'est que je vais positionner je vais fixer les deux cartes donc les éléments les plus gros alors moi je les ai découpés grossièrement là mais je suis en train de voir ouais je pense que moi je vais le redécouper en prenant en comment dire en gardant la forme des des petites guirlandes là qui dépassent pour faire un effet un peu relief partout là donc je vais couper ici déjà ça c'est droit si vous avez des cartes avec des petites choses comme ça qui dépassent un peu essayez de les garder parce que quand vous les mettez en relief comme ça ça donne toujours un petit effet sympa vous allez voir là quand on va la poser la carte là c'est tout droit donc je coupe tout droit ici je coupe tout droit aussi tac et c'est en fait à partir d'ici où là je vais donc voyez là c'est droit et là je vais suivre l'arrondi de ma c'est comme une boule de guirlande et puis hop alors là je vais prendre la règle quand même parce qu'entre chaque boule c'est quand même assez droit donc hop je vais rejoindre ici aussi vous voyez je m'arrête au niveau des boules pour faire l'arrondi donc ici alors essayez de le faire au cutter de précision parce qu'au ciseau c'est quand même assez compliqué de faire des choses précises voilà et ici voilà là vous voyez du coup j'ai ces petites boules là qui ressortent de mon papier ici au dessus on va faire pareil donc là je vais droit jusqu'à c'est comme un attrape-rêve un peu et du coup on va s'arrêter là voilà tac et donc là là c'est un peu ça fait des picots donc je vais les suivre on va suivre les picots il faut faire attention à ne pas déchirer le papier c'est pas mal voilà c'est vraiment pas grand chose qui dépasse mais ça donne un joli petit effet allez donc ça on jette donc quand on a notre petite carte là on détermine l'endroit où on veut qu'elle soit voilà donc moi je vais la mettre ici alors celle-ci elle va être collée directement sur la bande donc pas besoin d'acétate ou n'importe quoi là on va directement coller le bas de la carte sur la bande donc je détermine un peu la hauteur il faut quand même qu'on ait une certaine hauteur de colle pour que ça se maintienne bien essayez de ne pas mettre genre 0,5 mm de colle en hauteur j'aurais peur que ça ne tienne pas dans le temps donc là moi je vais mettre à peu près ça donc visuellement vous pouvez vous mettre une marque si vous voulez mais vous pouvez le faire aussi comme ça à l'oeil voilà alors là comme c'est un peu compliqué de bien lisser sur les bandes du coup moi je lisse avec le doigt et là on positionne comme on veut donc moi je vais la mettre un petit peu de travers parce que c'est la fête avec le petit singe donc on ne veut pas que ce soit trop trop droit voilà donc la première elle est posée je vais poser les petits cochons donc les petits cochons c'est pareil j'ai des boutons qui dépassent donc de chaque côté donc je vais couper droit jusqu'au bouton et puis je vais faire l'arrondi des boutons on fait attention à ne pas déchirer le papier je fais pareil de l'autre côté je vais faire pareil je vais faire pareil Voilà, donc on a cette jolie petite carte avec les boutons de chaque côté qui dépasse. Et donc là, je vais faire de la même manière que celle-ci. Celle-ci, je vais la mettre devant. Donc pareil, je vais la coller un petit peu de travers. Donc je vais poser ma colle à l'endroit où je veux. Et je lisse. Voilà. Je regarde derrière si la colle ne dépasse pas en hauteur. Donc là, c'est bon. Donc là, j'ai posé mes deux plus gros éléments. Ensuite, je vais poser mes trois fagnons. Donc ceux-là, ils vont être derrière, mais en hauteur. Donc pour faire ça, alors soit vous n'avez pas d'acétate. Dans ce cas-là, vous prenez du papier. Vous pouvez prendre du papier 300 grammes ou un peu, ou 250 par exemple. Vous faites une bande de papier que vous collez derrière, comme on va faire avec l'acétate en fait. Et que vous collez derrière la bande d'ici. Donc là, moi, ce n'est pas de l'acétate que j'ai acheté. C'est de la récup d'emballage. Donc c'est très, très rigide. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit du plastique d'emballage comme ça. Vous voyez, ça, ce n'est pas possible. C'est beaucoup trop fin. Et si vous avez des emballages assez rigides comme ça, en plastique transparent, ça fonctionne très bien. Donc là, moi, je détermine la largeur que je veux. Donc, en sachant qu'elle va être au milieu, là, je vais me mettre une bande d'un centimètre et demi de large. Donc, un centimètre et demi. En hauteur, pour l'instant, je ne calcule pas. Là, j'ai pris la hauteur de ma chute, mais là, j'ai un peu plus de six et demi. Pour l'instant, on ne calcule pas la hauteur. Là, déjà, on voit ce que ça donne en largeur. Donc là, c'est bon pour moi. Donc maintenant, je vais déterminer un peu la hauteur que je veux. Donc moi, je voudrais que ce soit quand même assez haut. Donc on va dire par ici. Pardon. Donc si je la positionne là. Hop, voilà. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux épaisseurs d'acétate. Tout simplement parce que, en hauteur, je vais être vraiment juste, juste par rapport à ce que je veux mettre. Et donc, ça risque de partir comme ça vers l'arrière, parce que c'est quand même un élément assez lourd. Donc je vais en mettre deux épaisseurs. Si c'est un élément petit, genre ma petite mongolfière là, on n'a pas forcément besoin de mettre deux épaisseurs. Mais là, je préfère m'assurer que ça tienne bien. Donc là, je vais le coller au double face. Alors je colle d'abord l'une sur l'autre. Et après, je la colle sur l'élément. Alors l'une sur l'autre, je mets juste un morceau en haut et un morceau en bas de double face. Puisque si on en met sur toute la hauteur, ça va se voir au travers. Je vais regarder si vous êtes toujours avec moi quand même. Ouais, c'est bon. Donc là, je colle le morceau l'un par-dessus l'autre. Faites attention parce que ça a tendance à aimanter tous les petits poils qui pourraient traîner. Donc il ne faudrait pas les enfermer dedans quand même. Voilà. Et donc là, je vais coller mon acétate sur mon morceau là. Donc il faut que je regarde à quelle hauteur je veux qu'il soit. Pour voir quel morceau mettre. Ok. Ok. Voilà. Et là, hop, je me mets... Alors comme moi, en fait, je vais mettre mes fagnons comme ça et ma bande bien droite. Parce que je ne veux pas qu'il soit droit. Je veux vraiment qu'il soit de travers. Donc là, il faut vraiment que je les mette bien l'angle que je veux. Vous voyez, comme ça. Et comme ça, ça va me permettre de coller ma bande d'acétate bien droite. Vous voyez, là, c'est parfait. En tout cas, c'est ce que moi, je veux. Maintenant, là, je vais mettre l'acétate de ce côté... Le double face de ce côté-là pour coller à l'arrière de ma bande. Et pouvoir le poser. Donc là, je regarde un peu ce que ça donne. Par ici, ça me paraît pas mal. Ce qui est bien avec le double face, c'est que là, vous voyez, je l'ai juste pincé légèrement. Et je regarde comment ça se passe quand je ferme. Pour pas que ça vienne se gêner entre eux. Voilà. Là, je vois que c'est parfait. Donc, j'appuie bien. Et c'est impeccable. Là, vous voyez, ça ne tombe pas trop vers l'arrière. C'est pile comme je veux. Ensuite, on va s'occuper des trois petits pois. Donc là, je vais juste mettre de la colle où je veux pour les positionner les uns par-dessus les autres. Mais il ne va pas falloir grand-chose. Ne pas faire ça sur votre page. Sinon, on met de la colle dessus. Tac. Et. Voilà. Alors, j'ai juste un petit morceau qui me gêne ici. Voilà. Voilà. Donc là, mes trois, je pense qu'ils vont aller là. Je vais attendre la fin quand même. Là, je les ai mis pour voir après. Là, je vais positionner les autres. Et je les ai mis ici pour voir après ce que ça allait donner. Je vais voir si je les mets vraiment au sol ou si je les remonte un peu. On va voir. On va s'occuper du Memories. Donc pareil, Memories. Je vais me prendre une bande d'acétate. Donc là, je vais me faire... Je vais faire pareil un centimètre et demi. Là, je pense que je ne vais pas avoir besoin de mettre deux épaisseurs. Je pense que ça va suffire. On va voir. Alors, une chose que vous pouvez faire avec cette pop-up, c'est que vous pouvez, à la place des cartes que j'ai mises ici, vous pouvez mettre des cartes emplacement photo. Ça, je l'ai déjà fait dans l'album de mariage. Ça donne un bon effet. Ça fait un emplacement photo supplémentaire. C'est pas mal. Hop, voilà. Donc là, on a le Memories. qui va se mettre ici. Donc là, il va aller bien bas. Et je ne vais pas avoir besoin de mettre une autre épaisseur d'acétate sur celui-ci. Ça va aller. Vu qu'il est assez petit. Là, il nous reste les deux montgolfières. Donc je vais quand même essayer d'enlever ces... Parce que là, vous voyez, c'est plein derrière et ça me dérange. Donc je vais essayer de les enlever avec mon cutter de précision quand même. Alors ça, c'est vraiment pas évident parce que c'est de la petite corde, du coup, qui tient le ballon de la montgolfière. Donc il faut être très, très précis. Pas découper les ficelles. Voilà. Ah, voilà. Ce qui ne devait pas arriver, arriva. Je vais vous montrer. En fait, j'ai coupé trop près. J'ai coupé trop près de... De mon fil. Voilà, là, vous voyez, il s'est détaché. Bon, c'est pas mal, je vais rattraper, mais... Bon, il faudrait essayer de ne pas le faire, quoi. Alors, je vais prendre ma pince. Elle est où ma pince. Ah bah, elle est là. Hop. Voilà. Donc là, j'en ai une. On va faire la deuxième. On va éviter de faire la même bêtise. C'est évident. Alors, j'ai un tic, un toc. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais... C'est que je n'aime pas du tout les découpes qui ne font pas réaliste. Donc, avec un bord, avec un... Vous voyez, avec un fond entre chaque ficelle, là. Moi, je veux que ce soit en transparence, vous voyez. Et donc, forcément, ça peut amener des petites catastrophes. Donc, même les découpes qu'on reçoit des compagnies des papiers, Souvent, il y a un petit bord, en fait, de 2 mm. Petit bord de papier blanc ou quoi. Là, du coup, moi, je me sens obligée de le découper à chaque fois. Parce que là, je viens de faire la même chose. Est-ce que je n'aime pas ça ? Ça n'a rien, ce que tu penses. Voilà. Hop. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste un petit peu de colle. Ça va être compliqué. Voilà. Donc, ça, ça va aller avec l'acétate. Donc, mes deux mongolfières, je pense que je vais les coller l'une à l'autre. Mais, vous voyez, très légèrement. Très légèrement. C'est quand même assez droite parce qu'il faudrait faire comme si elle volait. Donc, une mongolfière, ça vole droit. Et ensuite, je vais les coller directement, je vais utiliser les paniers directement sur la bande. Pas trop de colle, parce que là, c'est vraiment une toute petite pièce. Vous pouvez utiliser un pinceau si vous voulez. Et... Et... On va bien poser ça. Hop. Voilà. Voilà. Et donc là, il nous reste les trois pois. Les pois, je vais les coller directement sur la bande, entièrement, sans les faire dépasser. Donc, ça, c'est vraiment à votre appréciation. Il faut vraiment faire en fonction de ce qui vous plaît, du visuel que vous voulez, etc. Donc, il y a une décolle qui est un peu bouchée. Et là, je les mets droit. Voilà. Voilà. Donc là, ça me paraît pas mal. Alors, je vais me mettre bien... Yop. Voilà. Comme ça, vous voyez, c'est ce que ça donne. Donc là, quand on ferme... Voilà. Donc ça, ça donne un bon petit effet. Au niveau de l'emplacement, des emplacements photos sur cette page. Donc, je vais faire comme la dernière fois. Ma photo. Là, en fait, sur cette page, comme avec la déco que j'ai mise en place. Pour vous, ça va peut-être être différent. Mais avec la déco que j'ai mise en place, moi, là, j'ai la photo qui fait 10 par 15. Qui va être comme ça, à cheval, en fait. Voilà. À cheval sur le papier bleu et sur le papier déco. Mais toujours pour qu'on voit les petits cochons. Voilà. Après, sinon, vous pouvez mettre des photos... Est-ce que j'en ai, là ? Des... Là, ça va être des photos un peu plus petites. C'est des... Oh, je n'ai pas trouvé mon mot. Des Polaroïdes, pardon. Donc là, vous voyez, un peu plus petit. Ça peut le faire. On peut le mettre ici. Ouais, enfin, il faut voir, en fait, selon la taille des photos. Mais en tout cas, une 10 par 15 rentre ici, à cheval. Et ici, ça peut faire... Donc, ça va être un emplacement journalier. Voilà. Donc, pour ici, on a terminé. Moi, je vais faire le côté gauche de mon côté. Et puis, on se retrouve pour la dernière page, côté recto. Je vais voir quelle interaction on va mettre en place. Et donc, voilà. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi mon tuto. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez donc pour vous abonner. Et cliquez sur la cloche, surtout pour être prévenu des futures vidéos que je posterai. Et puis, voilà. Écoutez, moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous dis à très vite. Salut !